C'est parti Aujourd'hui on va parler des films sans suite J'entends parler à des films pour lesquels on aimerait voir une suite Mais qui n'en ont toujours pas Et si je commençais par Ce film de super héros Enfin plutôt de héros en fait parce que personne n'avait de pouvoir Ce qui n'empêche pas Kick-Ass d'être ultra balèze Bref ce long réalisé par Matthew Vaughn avait plutôt surpris les gens à sa sortie Parce que c'était pas Ouais la violence présente dans le film avait pas mal choqué les spectateurs Faut dire que ça envoyait du steak niveau action Oh merde putain ça fait mal Basé sur un comics encore plus trash Le film sorti en 2010 avait récolté 96 millions de dollars au box office Et a engendré un certain nombre de fans Comme ce mec là qui a fait un fan film Je viens de vivre un truc absolument dingue là Perso j'adore Kick-Ass et en 2013 j'ai été refait d'apprendre qu'une suite allait débarquer Pour la petite histoire je suis même allé à l'avant première de Kick-Ass 2 Et j'ai plutôt bien kiffé ma séance Mais on se rend vite compte que ça vaut pas le premier La raison cette personne Wadlow qui n'a pas le talent de Matthew Vaughn Et comme dirait Damso Le film à l'inverse de son prédécesseur N'a récolté que 60 millions de dollars au box office A savoir 36 millions de moins que le premier Le compte est bon Un chiffre assez faible dû en partie à cause de ce petit truc Ouais le téléchargement a pas mal flingué l'ercet de cette suite Mais peut-être que les gens n'avaient tout simplement pas envie de retrouver les aventures de Dave Lazuski C'est dommage parce qu'il y avait quand même cette scène dans Kick-Ass 2 Dé-li-cieuse Mais alors que le réalisateur du premier film serait plutôt chaud à l'idée de réaliser un troisième volet Il pencherait notamment pour un préquel autour d'eux Et bah de son côté l'actrice Chloé Moretz qui joue Ne voudrait plus enfiler le costume Elle-même ayant certainement été déçue du 2 Dommage il y avait aussi ça dans Kick-Ass 2 C'est nul ! D'un autre côté j'ai bien peur qu'aucun reboot ne puisse voir le jour Si on se fie au vêtement de l'acteur principal Bon perso j'aimerais bien voir un troisième Kick-Ass avec le retour des acteurs Mais c'est un peu comme espérer une suite à Chronicle quoi Belle transition Ouais parce qu'on continue dans le super-héros avec Chronicle Enfin le footage sorti en 2012 qui met en scène 3 adolescents Qui vont se retrouver du jour au lendemain à posséder des pouvoirs de télékinésie Un peu comme Et évidemment c'est des ados du coup avec leur pouvoir ils l'ont faire Les cons Malheureusement un des trois membres du groupe va péter un câble Désolé j'assume pas trop Mais Chronicle avant d'être un film de super-héros est un drame très bien écrit par Max Landis Qui malgré quelques clichés évitables comme la mère malade et le daron alcoolique Et bien parvient ce que le spectateur s'attache à un personnage qui deviendra l'antagoniste de l'intrigue Et ça c'est fort Chronicle sera également un gros succès au box-office Avec pas moins de 126 millions de dollars de recettes mondiales Pour un budget ridicule de 12 millions Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million Armina Du coup en 2012 les fans et le studio veulent une suite c'est logique Max Landis s'empara alors d'une feuille et d'un stylo et pond la suite à Chronicle Intitulé Martyrs malheureusement le scénario fut jugé trop dark par les producteurs Ces derniers souhaitant en réalité un Chronicle Beast Pour ce qui est de Martyrs l'histoire prenait place un an après les événements du premier film De nouveaux personnages font leur apparition dès les premières secondes de l'histoire Miranda et Jack Des scientifiques construisant une combinaison sophistiquée un peu comme celle d'Iron Man En réalité il faisait partie d'un programme encadré par le gouvernement Visant à créer une combinaison un peu comme celle d'Iron Man Vous avez compris au cas où Matt déciderait de suivre la voix de son cousin A savoir celle là Bref les deux tourtereaux vont en réalité vouloir tuer Matt Et il se passe plein de choses passionnantes dans ce scénario Que je vous mets en description Si ça vous tente de le lire il est gratuit Je reste vraiment déçu de cette suite avortée Mais bon si ça se trouve dans 5 ans ils vont se décider à produire le 2 Un peu comme Belle transition Parce que oui après 10 ans le studio Sony a décidé de se réveiller Et ainsi produire la suite de Une comédie horrifique mettant en scène 4 personnages face à des zombies La principale qualité du film étant son casting avec J.C. Eisenberg Arrelson Emma Stone qui montrait encore une fois ses talents de danseuse Et la petite dernière Abigail Bresling Mais on sait pas trop ce que va raconter ce deuxième volet Les deux seules infos à notre dispo sont 1 le casting est de retour 2 le film sortira 10 ans pile après le premier C'est à dire le 9 octobre 2019 Bon bah je crois que j'ai fait le tour de la vidéo Evidemment il y a plein d'autres films dont on aimerait voir une suite Comme D'un autre côté peut-être que certains films se portent au mieux seuls Et qu'une suite viendrait à entacher l'original A vrai dire j'en sais trop rien En tout cas n'hésitez pas à vous abonner On a dépassé les 2000 Si vous avez passé un bon moment vous pouvez liker cette vidéo Et la partager à vos potes Moi je vous dis à la prochaine Bisous Ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance